Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord comme toute entreprise nous sommes fortement interpellés par la conjoncture financière du pays et dans ce cadre nous avons pris un certain nombre de mesures pour voir comment d'abord réduire la dépense, c'est important, ensuite comment faire un bilan un peu de notre organisation, d'organisation du groupe, ça fait une organisation qui a plus d'une dizaine d'années et donc voir si on ne pouvait pas mieux faire. Ensuite s'étaient identifiées les priorités donc voilà en gros dans cette conjoncture sachant de toutes les manières que la demande est là, elle s'exprime fortement encore une fois en été, en hiver également et l'année prochaine et les années suivantes cette demande va être là sauf si on arrive à freiner cette demande par des mesures de rationalisation ou d'efficacité énergétique. Bon, on n'en est pas là mais aujourd'hui le groupe Sonnel-Gaz donc est fortement interpellé. Alors justement par rapport à cette question, la forte demande et le plan d'investissement de Sonnel-Gaz qui est de l'ordre de 2800 milliards de dinars, c'est le montant du plan d'investissement à horizon 2017. Est-ce que cette disponibilité financière, c'est-à-dire ce montant a été mobilisé et il existe, il est dans les caisses de Sonnel-Gaz pour réaliser tous ces projets en horizon 2022 ? Il faut savoir sur les 2800 milliards de dinars que 1600 avait déjà été mobilisés et que nous étions sur un programme de 1200 milliards, environ 1200 milliards de dinars à mettre en place avec les banques. Nous avons eu un certain nombre de difficultés puisque la banque, notre banquier qui était la BNA avait des difficultés en matière de ratio prudentiel, il a fallu lever un certain nombre de ces contraintes. Les choses rentrent dans l'ordre. Depuis quelques jours, les choses vont beaucoup mieux. Donc nous pouvons dire que d'abord nous avions des difficultés au cours de l'année à honorer un certain nombre de factures. Il y avait près de 200 milliards de dinars de factures qui étaient en instance de paiement. Ça se débloque, donc nous réglons cette question-là, c'est important pour tous les sous-traitants, les fournisseurs. Nous mettons donc de l'ordre sur ce programme d'investissement qui va normalement maintenant être encadré d'ici 2017. Comment il se déclinait ce plan d'investissement ? Il se déclinait en fait essentiellement, vous avez une partie de production d'électricité, du transport, de l'électricité, du transport du gaz, de la distribution. Donc en gros, ce sont ces pavés-là. Si on peut dire sur le pavé production d'électricité, plus ou moins les financements étaient assurés, nous avions un problème sur le réseau de transport d'électricité, qui représente un volume de près de 600 milliards de dinars. Et toute la problématique était dans la couverture de ce programme. Donc cela a été réglé. Puis vous savez que le transport d'électricité, en fait, ça touche toutes les villes-là. Donc ça vise la qualité de service. Donc si on veut la qualité de service, il faut faire ses investissements. Donc on ne pouvait pas s'en passer. Donc ça a été réglé. Donc les pouvoirs publics ont pris les mesures qu'il fallait pour cela. Donc au moins nous garantir jusqu'à ce programme. Nous devons revisiter au-delà de 2017. Parce que d'une part, le programme qu'on avait projeté était basé quand même sur des taux de croissance de plus de 14%. Lorsqu'en 2012, on avait projeté cette projection d'investissement. Nous allons donc revoir probablement, globalement, il y aura un décalage à peu près de deux ans par rapport aux prévisions. Donc c'est-à-dire ce qui était prévu en 2017 viendra en 2019, 2019, 2021. Donc ça va nous donner quand même un petit mou pour nous repositionner, pour mener un certain nombre d'actions pour boucler ce programme. Mais justement, il y aura un retard dans les réalisations de pratiquement deux ans. Mais est-ce que ça ne va pas compromettre aujourd'hui la demande ? Non, non, ça ne va pas compromettre la demande, puisque les investissements que nous avons faits étaient projetés sur un taux de croissance de plus de 14%. Or, nous allons être avec une moyenne sur la période de 10%. Donc les 4% représentent l'indifféré de deux ans. Donc les programmes sont engagés. De toute façon, nous allons être en anticipation à d'ici 2017. Ce que je veux dire qu'en 2017, lorsque le programme sera bouclé, nous aurons à peu près deux ans d'avance. Ces deux années vont nous permettre, entre 2018 et 2019, de mener un certain nombre d'actions et de souffler un petit peu. Et également de recadrer un peu tous nos plans d'investissement. Alors le taux de croissance, il est aux alentours de 14%. C'est ce que vous avez déclaré à l'instant. Ça a permis aussi, parallèlement, à répandre favorablement à la demande cette année, malgré les pics de consommation pour l'hiver et l'été 2016. Est-ce qu'il y a des prévisions aussi dont il faut tenir compte ? Oui, exactement. Donc l'été était très difficile. Vraiment, la canicule avait duré. Elle était de très longue période. Mais je pense globalement, même si d'un point de vue technique, nous ne sommes pas très satisfaits. On n'est jamais satisfait d'ailleurs. Mais on peut dire que globalement, elle a été satisfaite convenablement. Nous visons en 2016. En 2016, notre objectif prioritaire, c'est de mettre 1800 MW de plus sur le marché. Il faut qu'on travaille là-dessus. J'espère qu'on n'aura pas, j'allais dire, de points d'obstacles ou de contraintes, notamment sur le réseau de transport d'électricité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la production, il faut aussi évacuer et distribuer. Donc il y a encore des efforts à faire, maintenir cette pression. Donc on n'est plus dans les plans d'urgence, on est dans le plan de la satisfaction de la demande. Ce qui est tout à fait différent. Bon, mais nous sommes optimistes quand même pour 2016. Bon, voilà. Donc le reste, on est plutôt sur des actions internes. Alors justement, vous dites que les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui par rapport au plan d'investissement. Mais vos problèmes de trésorerie, est-ce pour autant, ils ont été réglés ? Non, les problèmes de trésorerie, bon, ils viennent, je vous l'ai expliqué. Nous étions depuis la fin de l'année 2014 pris en contrainte où un certain nombre de projets a été freinés. Où nous avions donc des couvertures, les équipements, mais on ne pouvait pas engager les travaux parce qu'il manquait le dinar. Voilà. Donc ça vient d'être débloqué, cette question, depuis moins d'une dizaine de jours. Et donc, bon, on espère qu'avec ceci, qu'on va pouvoir au moins sauver 2016. Voilà, c'est un peu ça notre objectif. Malheureusement, on travaille, je ne dis pas aujourd'hui le jour, puisque nous avons une vision à très long terme. Mais nous sommes obligés de prendre des décisions chaque jour. Oui, mais les problèmes de trésorerie que connaît Sonnelgaz aujourd'hui, par rapport au déficit financier, par rapport à d'autres considérations, est-ce que c'est réglé ou pas encore ? Non, mais... C'est toujours des questions en suspens aujourd'hui, M. Boutarfa. Mais écoutez, si vous regardez le déficit de trésorerie, en ce moment-là, on va toujours revenir à la problématique de l'équilibre global. Le groupe Sonnelgaz, finalement, à quoi, comment recettes ? Il a des recettes d'entrée sans les recettes des distributeurs. Alors, si aujourd'hui, on regarde, eh bien, froidement, par rapport au niveau requis de ces distributeurs, nous avons un manque à gagner de près de 175 milliards de dinars. 175 milliards de dinars, effectivement, ça a un impact sur la trésorerie. Et ce qui fait que nous sommes obligés de passer par des relais, par des préfinancements bancaires, par du découvert bancaire, pour pallier à ces déficits. Donc, oui, il existe. Mais ça, bon, ça, ça remet, c'est la politique de tarification, vous connaissez ma position là-dessus. Je dis, de toutes les manières, avec la tarification, nous avons un rendez-vous un jour, je ne sais pas s'il est proche ou s'il est loin. Mais en tout cas, tant que l'équilibre entre les charges et les revenus n'est pas effectué, il y aura toujours un problème de trésorerie. Et on sera toujours forcé de recourir aux banques, pour autant que les banques puissent toujours nous servir, puisque, jusqu'à aujourd'hui, Sonelgaz a été un grand emprunteur sur le marché financier national. Bon, le fait d'être un grand emprunteur a probablement évincé un certain nombre d'entreprises. Probablement, il faut rééquilibrer. Si on veut la relance économique, relancer l'industrie, il faut permettre à d'autres acteurs aussi d'aller puiser dans ce marché financier. Alors, justement, vous parlez de l'équilibre global. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, et vous avez toujours revendiqué une augmentation de la tarification du prix de l'électricité aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont trouvé autre mesure qui sera peut-être éventuellement appliquée dans la loi de finances 2016, pourvu qu'elle soit adoptée par le Parlement et les députés. C'est l'augmentation de la TVA sur l'électricité qui passe de 7 à 17%. Est-ce que cette augmentation va permettre à l'entreprise de surmonter aujourd'hui ces problèmes de trésorerie ? Et est-ce que ça répond en partie à votre revendication, celle d'augmenter le tarif de l'électricité actuelle ? Bon, d'abord, il faut savoir, augmenter la TVA n'est pas augmenter les tarifs. Les tarifs... Ça va aux impôts. Exactement. La TVA va au trésor. Le trésor va redistribuer ça au niveau du citoyen, à travers de meilleurs services au niveau des hôpitaux, des écoles et autres. Mais ça ne revient pas à l'entreprise, quand bien même, ça améliore quelque peu le précompte avec le trésor. Puisque avec les impôts, nous avons un précompte TVA de l'ordre de 30 milliards de dinars annuels. Avec cette mesure, probablement, le trésor va gagner quelques 18 milliards de dinars. Donc le précompte déficitaire vis-à-vis du trésor serait de 12 milliards de dinars. Donc le trésor améliore, j'allais dire, ses relations avec les sociétés de Sonnelgaz. Mais la Sonnelgaz elle-même, les sociétés de Sonnelgaz, ne tirent pas un grand profit, sauf peut-être un découvert bancaire moindre, puisqu'on empruntera un peu moins pendant un temps de recouvrement de la TVA. Mais ça n'améliore pas les équilibres. C'est clair, ce qui peut améliorer les équilibres, c'est une augmentation de tarifs. Mais pour cela, je crois que la question est encore en débat. Alors ça n'améliore pas l'équilibre de Sonnelgaz, mais est-ce que vous revendiquez toujours cette augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui ? Écoutez, en tant qu'entreprise, nous ne pouvons que réclamer la vérité des prix. Bon maintenant, nous ne sommes pas les maîtres de la politique des prix, ni de la politique sociale. Nous avons un régulateur, il y a l'État, il y a probablement le Parlement. Même si le Parlement, légalement, ne se prononce pas sur les prix de l'électricité. Mais ça relève exclusivement de la commission de régulation d'électricité. Bon, il y a d'autres paramètres. Donc l'État a le choix, c'est toujours la même question. C'est une augmentation de tarifs ou pallier à travers des subventions ou d'autres artifices qui permettent à l'entreprise de vivre. Alors justement, vous avez parlé de l'industrialisation, la politique que vous a engagée depuis quelques temps. Vous en avez beaucoup parlé par le passé. M. Boutarfa va-t-elle être compromis cette industrialisation ? En termes clairs, qu'en est-il des projets d'industrialisation de Solengaz, qui est une locomotive de l'économie aujourd'hui, puisque nous sommes engagés dans une économie que nous voulons diversifier hors hydrocarbures ? Écoutez, oui, effectivement. Donc depuis 2011, dans la révision statutaire, une des missions qui avaient été confiées à Solengaz, c'était d'impulser un peu une stratégie industrielle à travers la création d'entreprises, de fabrication de biens. Bon, depuis, je pense, une année, il y a une autre vision qui se met en place, c'est de dire, bon, on veut relancer l'industrie au sens le plus large, sans déperdition. C'est-à-dire, en fait, de reconcentrer, de travailler essentiellement avec le ministère de l'Industrie, avec les nouveaux groupes industriels, pour développer, non pas au sein de Solengaz, groupe, mais beaucoup plus au sein des groupes industriels qui se mettent en place. Donc ça change un peu la vision, puisque d'acteurs majoritaires, vous allez voir devenir un acteur minoritaire, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on a quand même le marché, peut-être qu'avec le marché qu'on a, ça peut impulser le développement d'une industrie locale. Voilà, donc ces questions, aujourd'hui, nous les discutons avec l'industrie. Alors justement, mais est-ce que ça risque d'être compromis aujourd'hui avec le contexte économique actuel ? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de remise en cause ? Il n'y a pas de remise en cause. De cette politique d'industrialisation du tout ? Non, puisque finalement, nous sommes sous l'industrie, nous sommes toujours sous la règle du 51-49. Donc 51-49 veut dire quoi ? Bon, le partenaire étranger ramène au plus 49%, les Algériens, 51%. Et donc, dans les 51%, si on est le gaz, dans les projets qu'elle avait initiés, prenaient une majorité au moins de 51% ou au minimum de 31%. Aujourd'hui, nous allons changer. Nous allons prendre des participants de 5 à 15% et puis laisser le reste, le différentiel, aux entreprises du secteur de l'industrie. Donc, nous n'allons pas nous désengager totalement, ce n'est pas cela, mais je pense que l'essentiel, c'est de créer ce tissu. Donc, qu'est-ce qui nous importe ? C'est de trouver ce que nous avons besoin au niveau local. Bon, c'est ça qu'il faut créer et puis, nous travaillons là-dessus. Donc, nous revisitons un certain nombre de projets en partenariat que nous avions initiés. Alors, la volonté aussi, et parallèlement des pouvoirs publics, c'est de diversifier le bouquet énergétique. L'Algérie s'est engagée dans des énergies renouvelables. Les projets lancés sont-ils compromis ou sont-ils maintenus aujourd'hui parce qu'il y avait difficulté à un moment donné pour déjà leur commercialisation et les mettre sur le marché au prix où c'est actuellement que vous avez considéré que c'était déficitaire ? Vous connaissez le problème, je l'ai toujours dit, le problème des renouvelables n'est pas tant l'opportunité de développer ou pas les renouvelables. Il est clair que développer des renouvelables en valeur absolue, ça peut être bénéfique pour l'Algérie puisque finalement, c'est toujours de l'économie d'énergie. Et maintenant, pour pouvoir économiser cette énergie, il faut investir. Le problème, donc, si on revient au problème de l'investissement, nous avions un projet de fabrication de panneaux photovoltaïques de 400 mégawatts par an. Malheureusement, vu les priorités aujourd'hui, nous sommes contraints de revoir un peu la formation de ce projet, mais parce que ce projet lui-même génère un investissement de près de 100 milliards de dinars par an, il faut s'assurer que les 100 milliards de dinars par an vont être ouverts. Alors, bon, Sonelgaz ou ses filiales ne sont pas les seuls acteurs de ce programme d'énergie renouvelable, donc il est aussi ouvert au privé, et il est soutenu par le fédic tarif, ça veut dire par des subventions. Donc, il faut que tout ce schéma-là fonctionne, que le soutien soit disponible, qu'il y ait de la visibilité, donc ça se travaille. Donc, il n'y a pas eu d'abandon. Nous, nous sommes aujourd'hui préoccupés par le fait de finir, d'achever le programme de 350 mégawatts. On espère que d'ici la fin de l'année, 250 mégawatts seront mis en service. Puis, l'année suivante, c'est terminé le relicat d'une centaine de mégawatts. C'est la priorité. Maintenant, pour relancer de nouveaux programmes, il faut voir surtout quelles sont les formes de financement. parce que même si vous allez, on parle de project financing, project financing veut dire quoi ? Les acheteurs doivent garantir les recettes. Or, si les distributeurs aujourd'hui sont dans une situation déficitaire, je me demande comment ils vont garantir les recettes. Deuxièmement, si vous allez en partenariat, le partenariat lui-même exige des garanties. Donc, il y a quand même des questions très lourdes autour de toutes ces questions. Par le fait même, je dis toujours, de ce déséquilibre entre les produits et les recettes, entre les produits et les charges, le groupe Sonnelga sera toujours contraint de rechercher une garantie du trésor. Et c'est ça. Mais pourtant, il y a quelque temps, vous affichez de grandes ambitions par rapport à cette question des énergies renouvelables qui était devenue quasiment incontournable pour l'Algérie puisque la ressource existe. Nous avons un soleil qui peut couvrir tous les besoins de l'Europe aujourd'hui. Alors, ces grandes ambitions, c'était à l'horizon 2030 d'intégrer 40% des renouvelables dans la production actuelle et envisager éventuellement l'exportation. Vous parliez même de chiffres importants qui auraient été envisagés par les pouvoirs publics pour lancer cette politique des énergies renouvelables. Oui, il faut faire attention. Le programme 2011 qui avait été annoncé prévoyait 10 000 MW pour l'exportation. Attention, on avait dit 10 000 MW pour autant que les investisseurs intéressaient. Donc ça serait intégré dans la production actuelle. Oui, oui, attendez. Que 10 000 MW, qui eux n'étaient pas intégrés dans les 40%. Les 40%, c'était les 12 000 MW qu'ils devaient être à l'UTSP. Oui, oui, c'est ça. Donc, en matière vis-à-vis du marché extérieur, il n'y a pas eu d'investisseurs intéressés, il y a des contraintes pour de l'exportation. Donc, il y a les problèmes des coûts et le problème d'arrivée du prix du kédovateur renouvelable en Europe. Donc, toutes ces conditions ont fait que, finalement, aucun investisseur n'a trouvé compétitif de venir faire du renouvelable en Algérie et de l'exporter. Bon, ça c'est un fait. Le deuxième qui était celui des 12 000 MW en Algérie. Celui-là a été lancé selon un programme qui était basé sur une partie par la sonne de gaz, mais aussi une partie qui était ouverte au privé. Le privé, en termes d'investissement de centrale, ne s'est pas manifesté parce que le cadre aussi réglementaire n'était pas prêt. Le coût... Non, il y avait plusieurs. Avant cela, il y avait le cadre réglementaire. Si même ça devait être produit par les privés, vous ne pouvez pas le racheter. M. Boutard, il pourrait éventuellement vous céder et que vous, vous allez céder aux consommateurs. Oui, mais c'est pour ça qu'on parle du cadre réglementaire. Il manquait le cadre réglementaire qui venait d'être achevé en 2014 à travers les feeding tarifs ou en 2015 à travers les feeding tarifs et la possibilité pour l'État de soutenir le prix du kWh de produit par les renouvelables. Bon, maintenant il faut savoir est-ce que le fonds de renouvelables dédié au soutien de ce tarif est suffisant pour combien de gigawattheure ou de mégawattheure pour donner de la visibilité à long terme. Je crois que c'est la question qui est posée aujourd'hui sur laquelle, je pense, les pouvoirs publics travaillent pour donner cette visibilité. Mais il est clair, encore une fois, je le dis, le programme public des renouvelables n'est pas un programme exclusivement dédié aux entreprises de sonner le gaz. Il est aussi ouvert aux investisseurs privés. Alors justement, par rapport à toutes ces difficultés dont nous parlons ce matin, la question des subventions de prix de l'électricité par rapport à l'augmentation de la TVA, est-ce que vous attendiez un plus grand effort de la part des pouvoirs publics ? C'est-à-dire qu'on soit un peu plus réaliste par rapport à la demande du marché et aller graduellement vers une augmentation progressive ? Moi, je ne peux pas être à la place des pouvoirs publics. Je n'ai pas les éléments de politique pour cela. Mais on a dû vous entendre, vous écouter. On vous connaît. Vous savez, c'est plusieurs années qu'on doit... Vous savez, moi je dis toujours, nous sommes une entreprise qui est régie par une loi sur le secteur de l'électricité du gaz. La loi est très claire. Ou vous donnez le revenu requis à ces entreprises, ou l'État, à travers un mécanisme, soutient ces entreprises. C'est simple. Donc si l'État a les capacités de soutenir, je pense que tant mieux pour le citoyen, mais si demain l'État n'a pas d'autre solution que d'aller chercher de l'argent à travers une augmentation des tarifs, probablement que l'État décidera une augmentation des tarifs. Maintenant, il faut voir comment... Quel type d'augmentation ? Quelle couche visée ? Bon, c'est ça, je pense, les questions qui sont sur la table. Vous attendiez à des mesures plus offensives ? Écoutez, si tous les déterminants montrent qu'il n'y a pas d'amélioration en 2019, que les ressources de l'État vont diminuer, probablement que s'il y a une diminution d'un côté, probablement que l'État ira chercher un peu d'argent ailleurs que dans ses caisses. Et donc ça ne peut être que la caisse du citoyen, la poche du citoyen. La TBA, c'est la caisse du citoyen ? Oui, mais... C'est le consommateur qui la fait. C'est vrai, mais les redistribuer aux citoyens. Donc c'est quand même un peu différent. On apprend pour la... On les redistribue. Donc c'est quand même une redistribution. Donc voilà, il faut voir la différence entre ce fait-là de prendre du citoyen et de le donner à une entreprise ou de dire à travers les tarifs, on va vers l'équité, j'allais dire, nationale, où tous les consommateurs se soutiennent des uns des autres. Bon, c'est une question de politique sociale. Mais est-ce qu'il fallait procéder déjà à l'augmentation du tarif pour les gros consommateurs dans un premier temps ? Notamment M. Boutarfa. Bon, c'est des questions... Parce que quand on parle d'équité, il n'est pas juste aussi qu'un riche paye le même prix qu'un pauvre. Oui, mais c'est toujours pareil. Vous savez, si on le voit d'un point de vue absolu, oui. Mais d'un point de vue maintenant, impact, il n'est pas évident aussi que lorsqu'il y a des compagnies ou des sociétés industrielles, peut-être que leurs charges énergétiques ont un impact sur le prix du produit, que le prix du produit lui-même va être réévalué et puis ça crée une inflation qui devient incontrôlable à travers juste un point d'entrée qui est l'énergie. Donc ce sont des questions difficiles. La TVA va augmenter certainement, va provoquer une inflation de toute façon. Oui, mais la TVA, c'est un peu différent puisque là, la TVA, il y a de la TVA, j'allais dire, qui n'est pas remboursable. Il y a de la TVA remboursable, donc probablement n'aura pas tout à fait les mêmes impacts sur tous les consommateurs et sur tous les industriels. Alors vous avez organisé dernièrement les états généraux du groupe Sonnais de gaz. Est-ce qu'une réorganisation du groupe est envisagée aujourd'hui ? Bon, écoutez, comme toute organisation, toute organisation est évolutive. C'est une organisation qui n'évolue pas, c'est une organisation qui est appelée à disparaître. En termes clairs, une restructuration ? Oui, mais bon, restructuration, c'est un mot bien grand parce qu'on restructure, ça veut dire qu'on laisse certains sur le carreau, donc notre objectif n'est pas de laisser des agents ou des moyens sur le carreau, mais c'est beaucoup plus d'essayer d'optimiser un peu toutes ces ressources. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des synergies possibles, maintenant qu'après une dizaine d'années d'exercice, peut-être qu'il y a des regroupements qui peuvent être effectués. Voilà en gros ce que ça vise, mais ça ne vise nullement des licenciements ou des suppressions d'activités. Alors, cette réorganisation, qu'est-ce qu'elle va comprendre ? Elle va comprendre d'abord, il y a des métiers, nous sommes en train de nous dire, est-ce que dans l'organisation actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire sans changer la loi et qu'est-ce qu'on peut faire en changeant la loi ? Et à partir de là, on peut faire des propositions de restructuration. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, pour le moment, pour vous ? Nous avons un objectif quand même, de nous avoir lancé une étude, il y a des groupes de travail qui plancent sur le sujet et on espère quand même, au moins, avoir des décisions à la fin du premier trimestre 2016. Monsieur le nom de Deneboutafari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Merci.